Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'émission La Cuisine du Village. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière, on va parler fleurs. Pour cette émission, on aura la chance d'avoir un fleurisse, meilleur ouvrier de France. Mais tout de suite, je vais passer en cuisine. Bonjour chef. Bonjour. Vous êtes Maxime Lefebvre. C'est ça. Qu'est-ce qu'on mange de bon aujourd'hui en cuisine ? Alors aujourd'hui, on va vous préparer un pain perdu avec un caramel au mimosa et de l'ail noir. De l'ail noir ? De l'échalote noire. Excusez-moi. Et puis, c'est une recette sucrée ou c'est une recette salée, tout ça ? C'est une recette sucrée. L'échalote va parfaitement avec la pâtisserie quand c'est subtilement fait. Comme on a une émission spéciale fleurs, est-ce qu'on utilisera des fleurs pour cette recette ? On va mettre un petit peu de sirop de mimosa pour déglacer notre caramel qui va se mettre sur notre pain perdu à la fin. Donc l'ensemble, ça va donner quelque chose d'assez subtil et fin. Pain perdu, ça veut dire du pain rassis, c'est ça ? Alors en général, c'est pour ça qu'on a tenu à prendre un pain complet, puisque c'est les pains qu'on gardait d'avant. On va bien faire mariner et ensuite, on va le responger dans l'œuf pour qu'il redevienne moelleux. Parfait. Moi, je vous laisse commencer la recette tranquillement. Je vais tout de suite aller avec mon fleuriste. Il va nous commencer un bouquet. Avec plaisir. J'accueille Julien. Julien, vous êtes meilleur ouvrier de France fleuriste. Bonjour, oui, en effet. Qu'est-ce que c'est que meilleur ouvrier de France fleuriste ? Moi, je connais ça, ceux qui ont le col bleu, blanc, rouge en cuisine, mais ça existe pour les fleuristes ? Alors, ça existe pour bien d'autres métiers aussi et moins connus, mais c'est exactement le même principe. C'est un concours, c'est une abnégation du métier. On va au bout des choses et on s'oublie pendant quelques années pour atteindre le titre. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme bouquet ? Donc là, on va travailler de la fleur de France, c'est un petit peu au salon de l'agriculture, on doit la mettre en valeur, on est chez nous, soyons chauvins. Donc on va avoir des anémones, des œillets de poète, des œillets scabieuses, renoncules, et on va faire en sorte de se faire un petit mix de saisons juste avec de la fleur de France. En hiver, on trouve encore de la fleur de France comme ça ? Oui et non, j'ai envie de dire. Alors, c'est peut-être pas très sympa ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'en hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse dans les jardins. Mais on a la chance d'avoir quelques producteurs dans le sud de la France qui se démènent pour qu'on ait quelques variétés qu'on puisse trouver tout l'hiver. Racontez-moi, là je vois des couleurs qui sont à peu près toutes les mêmes. Oui, c'est un choix volontaire d'avoir un camaïeu de rouge. On va être sur des couleurs qui restent un petit peu glamour, on n'est pas très loin de la Saint-Valentin. Donc voilà, on va rappeler le côté sensuel de la fleur et la passion de la fleur. Eh bien moi je vous laisse commencer, je vais faire mon interview avec mon expert. Je vous en prie. On se retrouve tout à l'heure. Parait le bonjour. Bonjour Max. Moi c'est Tom. Tom. Pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fleur de France, mais avant tout vous êtes le président de la Fédération française des artisans fleuristes de France. Je ne me suis pas trompé dans l'ordre, c'est juste ? Vous ne vous êtes absolument pas trompé. Qu'est-ce que c'est concrètement cette fédération ? Alors la fédération est une fédération professionnelle, elle est là pour représenter les professionnels du secteur. Et dans ce cadre, je représente tous les fleuristes de France. Est-ce que les fleuristes de France connaissent déjà bien Fleur de France ? Alors c'est un label où les fleuristes se sont engagés et aujourd'hui, sur le label Fleur de France, il y a à peu près 480 fleuristes qui sont engagés dans cette démarche. D'accord. Ça veut dire concrètement dans cette démarche qu'ils utilisent 50% de Fleur de France ? Alors la démarche Fleur de France, elle est plutôt sur un engagement que vont prendre les fleuristes de proposer à leurs clients des fleurs labellisées Fleur de France. On l'a vu avant avec notre meilleur ouvrier de France. Des fois, il y a des petites périodes, il y a un peu des trous. Est-ce qu'on a trouvé de la fleur de France toute l'année ? Alors on arrive à trouver de la fleur de France toute l'année. Il y a en permanence de la fleur de France parce que les cultures, on en a toute l'année. Après, elles sont sous serre ou pas. Ça peut être de la culture aussi en plein champ. On arrive à trouver de la fleur et de la fleur française tout au long de l'année. Fleur de France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même la production de semences est faite en France ? C'est quoi ce label ? La production, en fait, c'est la production horticole. Ce qui veut dire que c'est un peu la graine. Et on est sur le stand de SEMAE aujourd'hui. La graine est française. Elle s'est développée, elle a poussé, elle a été produite par un horticulteur qui a fait se développer le produit et les fleurs. Ça représente combien de personnes qui travaillent autour de la fleur française actuellement ? Vous savez à peu près ? Aujourd'hui, la production française, on a à peu près 800 exploitations françaises en France qui produisent de la fleur. Donc 800 exploitations. On en retrouve ces fleurs partout, dans tous les fleuristes ? Alors, le label Fleur de France, on le retrouve partout. On le retrouve chez les fleuristes principalement. Si ce n'est que vous le voyez moins, si ce n'est sur l'étiquetage de nos vases, on va le retrouver aussi dans les jardineries. On va les retrouver aussi dans la grande distribution. Et c'est des fleurs qui sont estampillées. Fleur de France. C'est le petit label que vous portez ? C'est le petit label que je porte. Je ne suis pas sûr qu'à la caméra, ils arrivent le capter, mais on aura compris en tout cas que c'est un peu comme la viande de France, poulet français. Donc c'est la même condition ? C'est exactement le même cahier des charges. Les deux France, les produits de France. Et les cahiers des charges sont identiques, que ce soit la viande et les produits carnés, la volaille, le porc, la fleur. A aussi son label, et c'est le label Fleur de France. Ça fait combien de temps que ce label existe ? Alors, il a été lancé à l'initiative de Stéphane Le Foll, donc ça remonte un petit peu en arrière. Mais c'est un label qui a une dizaine d'années. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de trouver des fleurs de France. Je pianote sur mon ordinateur, est-ce que je trouve une carte pour mon fleuriste ? Alors, le site web, en l'occurrence, est en cours d'achèvement. Et effectivement, il présente une carte dans laquelle on va pouvoir retrouver l'ensemble des produits et l'ensemble des exploitations où on produit de la fleur. Mais on va retrouver aussi la partie commerce où on peut trouver de la fleur de France. Donc ça, ça intéressera peut-être les fleuristes. Est-ce qu'il y a une chapelle ? Est-ce qu'il y a un endroit à Rungis ? Parce que beaucoup de fleuristes, en tout cas en région parisienne, se fournissent à Rungis. Est-ce que c'est facile pour les fleuristes de trouver pour eux de la fleur de France ? Alors, quand on veut se donner les moyens, c'est toujours facile. Après, c'est effectivement, ça nécessite une démarche, ça nécessite un engagement de la part du fleuriste. Et c'est un choix. Typiquement, on va retrouver chez nos grossistes, qui sont nos logisticiens au quotidien. Et dans le cadre du marché, on parlait du mine de Rungis, effectivement, on va retrouver des produits qui sont labellisés fleurs de France. On va les trouver à la fois avec les zones de production, hors tissu, en l'occurrence, qui est labellisé fleur de France. On va retrouver des fleurs qui sont des fleurs de Bretagne. On va retrouver des fleurs qui viennent de Dordogne, avec Rose d'Or, l'exploitation Rose d'Or. Et on va retrouver des fleurs bretonnes, je parlais tout à l'heure de la Bretagne, avec des produits labellisés Kérisnel. Question toute bête, si j'achète un bouquet fleur de France, est-ce que je ne vais pas dépenser un peu plus d'argent que si j'achète un bouquet dont on ignorait peut-être la provenance des fleurs ? Alors, pour le consommateur, le fait d'avoir un produit qui est dit français et labellisé fleur de France, c'est une fierté d'abord, puisque c'est de la production nationale. C'est aussi encourager notre économie et l'économie des producteurs. Et en l'occurrence, effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais il n'y a pas grande différence en termes de prix par rapport à une fleur d'import. Bon, il y aura aussi un impact environnemental moindre, puisque j'imagine qu'elle est cultivée au moins sur le territoire français. Alors, il y a toujours un impact environnemental. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, et par rapport au calculateur et bilan carbone, notre activité de fleuriste représente très peu dans le bilan carbone. Soyons très clairs, c'est 1,2% du bilan carbone, si on considérait 100%. Sur la démarche, il faut savoir qu'en Europe, pour produire, en règle générale, toutes nos cultures ne sont pas des cultures de plein champ et les cultures ont besoin d'être chauffées. Donc, il faut être très clair. Produire des fleurs en Europe, ça nécessite aussi des énergies fossiles, ce qui n'est pas le cas forcément sur l'import. Je pense qu'il faut accepter de se dire et d'avoir une vision qui est globale et pas simplement une vision extrêmement sclérosée par rapport à ça. Moi, je ne dis pas trop fort parce qu'on a un ami fleuriste, mais j'ai envie d'avoir une plante en pot. Est-ce que je peux avoir une plante en pot fleur de France ? Alors, le label fleur de France, il regroupe à la fois la fleur, mais aussi les plantes. Et il existe d'autres certifications sur les plantes qui démontrent la haute valeur environnementale. Et c'est le système HVE, haute valeur environnementale. Et le label s'appelle plante bleue. D'accord. Donc ça, c'est par exemple mon ficus ou c'est mes plantes que je vais planter dans mon jardin ? Aussi bien pour la plante intérieure que pour la plante extérieure. Et on a, d'autant plus sur un autre label de qualité, on a des productions labels rouges avec les rhodos, les rosiers. Il y a des rosiers labels rouges, les géraniums et le gazon. Bon, moi, je crois que ça commence à sentir vraiment trop trop bon. On est d'accord ? Je vais passer tout de suite en cuisine et je crois qu'on va parler aussi un petit peu de l'échalote noire. Oui. Chef, on en est où en cuisine ? Alors, on en est où ? Donc le pain perdu est tranquillement dans sa poêle en train de se refaire. On est sur la fin du caramélie. Il caramélise tranquillement et puis on va attaquer l'échalote noire. Je crois que vous nous avez carrément amené la productrice d'échalotes noires. Qui mieux d'en parler ? Eh bien, comment est-ce que l'échalote noire, c'est quoi ? C'est une variété spéciale ? C'est comment est-ce qu'on se retrouve avec une échalote noire ? Alors nous, on est agriculteur, producteur d'ail et d'échalotes dans la Drôme. Et donc, en fait, cette échalote noire, au départ, c'est une échalote germore. Et en fait, c'est une cuisson basse température qui va durer 30 jours. Un peu comme on fait aussi de l'ail noir. Ça, on connaît déjà un petit peu plus. Donc, le même procédé, une cuisson basse température maturation de l'échalote pour qu'elle devienne noire et qu'elle prenne ce côté très, cette couleur noire et un côté un petit peu confit avec un goût plutôt tatin. Donc, ça va très bien accompagner le sucre, comme le dit le chef. Moi, quand je parle cuisson basse température, c'est pour une viande plutôt. Et je fais ça dans mon four ou alors dans un bain-marie. Est-ce que c'est dans un four ? C'est fait au feu de bois ? C'est fait comment ? Oui, c'est un four. En fait, c'est un savoir-faire qui nous vient d'Asie, qui nous vient du Japon. Mais four vient du Japon. Et en fait, l'ail noir, c'est arrivé en 2017. Ça a démarré en France. Et donc, fort de ce savoir-faire, on s'est dit, tiens, si on valorisait aussi notre production d'échalotes de cette manière-là, en fait, pour nous, agriculteurs, ça permet, à partir d'une même production, de pouvoir proposer deux saveurs tout à fait différentes. On est d'accord, c'est pas brûlé. Il reste quand même quelque chose. Des vitamines ? Ah oui, non, au contraire, parce que c'est vraiment une cuisson très basse température. Donc, au contraire, ça vient développer toutes les molécules santé. Voilà, et ça vient surtout développer beaucoup d'arômes, en fait. Ça vient concentrer les arômes, plutôt. Merci beaucoup. Chef, c'est quoi les prochaines étapes ? La prochaine étape, on n'est pas loin de l'assemblage, donc on est en train de finaliser le caramel. On va l'aromatiser avec le sirop de mimosa, qui va lui donner un petit peu de peps. Et puis, on finira par le dressage sur l'assiette. Vous verrez que l'assemblage avec l'échalote, le mimosa et le pain perdu, on va avoir un bel accord. Franchement, ça marche. Il me reste un peu de tresse, parce que le dimanche matin, j'ai un peu fait la fête. Il m'en reste un petit peu. Est-ce que je peux remplacer le pain, par exemple, de la tresse ou une brioche ou d'autres pains ? Partout, tout ce qui est fait avec une pâte. Vous pouvez faire un croissant perdu, tout ce qui est à base de farine de pâte. À partir du moment où il est de nouveau imbibé dans de l'oeuf, du lait et un peu de sucre, vous le réhumidifiez, vous le donnez à une cuisson. Il va redevenir moelleux, naturellement. C'est le concept du pain perdu, finalement. C'est un peu anti-gaspi. C'est carrément anti-gaspi, mais il y a 150 ans que ça existe, ça. Allez, parfait. Moi, je vais retrouver mon fleuriste et on se retrouvera pour le dressage tout à l'heure. Tout à l'heure. Monsieur le fleuriste, on en est où ? Écoutez, le premier bouquet se termine. D'accord. Donc, logiquement, on va arriver à l'heure de vérité, si j'ai bien travaillé. L'heure de vérité, l'heure de vérité, meilleur ouvrier de France. Il devrait tenir debout. Et nous avons un bouquet qui est tout à fait agréable à offrir, qui peut se présenter sur une table basse, sur une console, pour une invitation, un dîner de fête, un remerciement, des excuses, pourquoi pas. Mais ça fonctionne parfaitement et on est 100% fleur de France. D'accord. Moi, mon bouquet, j'aimerais qu'il tienne un petit peu plus longtemps ou au moins qu'il tienne quelques heures, enfin quelques jours, disons. Qu'est-ce que je fais ? Idéalement, changer l'eau du vase. Nous, en tant que professionnel, chez moi particulièrement, on le fait tous les jours. D'accord. Tous les jours, on renouvelle, on recoupe. Si vous voulez que la fleur tienne, il faut une eau claire. Donc, plus vous allez lui donner une eau claire, plus vous allez rafraîchir la coupe, plus les fleurs tiendront longtemps. En fait, les fleurs, elles ont besoin d'amour. On dit souvent parler aux plantes. À son bouquet aussi, on parle. Voilà. Mais en fait, parler aux plantes, parler aux fleurs, c'est juste leur donner de l'attention. Donnez-leur de l'attention, les fleurs vous le rendront. Moi, j'entends plein d'astuces de grand-mère. J'entends qu'il faut mettre une cuillère à soupe de sucre. J'entends qu'il faut mettre un morceau de charbon pour que l'eau s'en ne pas. J'entends qu'il faut... Changez l'eau. Casser les tiges. Changez l'eau. J'entends qu'il faut recouper les tiges. J'entends... Ça marche, toutes ces astuces de grand-mère ? Changez l'eau du vase. Certainement, certainement, je ne sais pas. Ils ont peut-être fait leur preuve. Moi, pour moi, changez l'eau du vase. Mettez de l'eau claire, recoupez vos fleurs, et elles vous le rendront. J'ai de l'attention pour elles. Les tulipes, moi, j'ai l'impression qu'elles grandissent dans mon vase. C'est la pleine saison, là ? Oui. C'est vrai ou c'est une légende ? Non, ce n'est pas une légende. Elles poussent à vue d'œil. Le problème d'une tulipe, quand on fait un bouquet avec d'autres variétés, vous allez avoir un bouquet qui va être harmonieux. Le lendemain, le bouquet se sera transformé. La tulipe va pousser. Elle peut prendre 1-2 cm. Donc, le bouquet ne ressemblera plus du tout à rien. Il faut le savoir. Quand on est professionnel et bon professionnel, on travaille toujours la tulipe un petit peu en retrait. de manière à ce que le lendemain, elle rattrape les autres fleurs et ainsi de suite. Mais on a le même problème avec de la némone, de la scabieuse ou d'autres variétés qui sont pour nous ce qu'on appelle des fleurs évolutives. Donc, en fait, qui évoluent, même une fois coupées et dans l'eau. Chez son fleuriste, est-ce qu'on a un petit conseil, par exemple, pour bien savoir si on a un bon fleuriste ? Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est un bon fleuriste ou pas un autre fleuriste ? C'est une question piège. Oui, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Maintenant, je pense que si votre fleuriste respecte sa fleur, j'ai envie de dire que c'est comme quand vous rentrez chez un boucher, si ça sent bon et que vous avez envie de tout acheter, c'est que le fleuriste est bon. Enfin, le boucher en l'occurrence. Mais voilà, c'est un peu pareil chez le fleuriste. Si ça sent bon, ça sent le frais, il y a les odeurs de printemps à cette saison, parce qu'on commence à avoir les premières fleurs de printemps, il y a peu de chances que vous soyez déçus. Maintenant, entretenez vos fleurs et elles vous le rendront. Elles ont besoin d'amour. Parfait. Je crois que pour le reste de l'émission, vous allez nous faire un autre bouquet, c'est ça ? Oui, tout à fait. Dans un esprit différent. On se réjouit de voir le résultat tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je retourne vers Farel. Farel, on va parler un petit peu de saison au niveau des fleurs, parce que je crois que c'est aussi un message important à faire passer, qu'on n'achète pas de la rose pour la Saint-Valentin, c'était il y a quelques temps, mais qu'est-ce qu'on achète un peu tout au long de la saison ? On va commencer déjà, mois de janvier, pour le nouvel an, par exemple. Alors, sur le mois de janvier, on est sur les bulbes. Et la fleur, véritablement, du mois de janvier, c'est une bulbeuse. C'est les jacentes. C'est vraiment la fleur du moment. Elle existe dans plein de couleurs, du blanc, du rose, des bleus. J'allais dire la marélis, moi. C'est une fleur de saison, la marélis, au mois de janvier ? Alors, la marélis, on est toujours dans une fleur de saison, mais on est en fin de saison sur la marélis. La marélis, on commence à les trouver à partir de la mi-novembre, et on va les trouver jusqu'à fin mars. Mais la pleine saison sur la marélis, c'est plutôt décembre, décembre, janvier, le début du mois de janvier. Après, c'est une fleur à grande ampe, donc ça nécessite de grands vases. C'est toujours pareil. Après, ça dépend de l'espace qu'on a. Et effectivement, en grande fleur et en fleur à ampe, la marélis peut être superbe, parce qu'effectivement, il éclate. C'est une fleur avec un superbe... Il y a au moins quatre fleurs dessus. Et de manière plus simple et plus petite, on a la jacinthe, qui a un côté qu'on trouve à la fois en plantes et à la fois en fleurs coupées. Après, on a donc le mois de février, la fameuse Saint-Valentin. J'ai dit pas de rose pour la Saint-Valentin. On s'en sort chez un fleuriste ? Alors oui, on s'en sort. On s'en sort. Après, il y a une chose qu'il ne faut pas non plus oublier. La rose, elle a toute une histoire. La rose, roman de la rose, Tristan Isolde. Qu'est-ce qui reste ? La rose, c'est une symbolique de l'amour. Il y a aussi des épines. Et après, sur le côté rouge, bien sûr, elle a des épines. Mais il ne faut pas l'oublier. En fait, le rouge, c'est le côté la passion. Et on trouve de la fleur rouge. On va trouver de la tulipe et on aura de la tulipe. On parlait de fleurs de saison au mois de février. On peut remplacer parfaitement la rose par de la tulipe. On peut remplacer par de l'anémone. On peut remplacer par de la renoncule. Et typiquement, le bouquet que vient de nous présenter Julien, on est véritablement dans ce camélieu un petit peu glamour, sur des tonalités rouges, sur des tonalités qui évoquent la passion. Et c'est une alternative, on a une réelle alternative à la rose. Est-ce qu'il n'y aurait un faux pas à ne pas faire, plutôt, à la Saint-Valentin ? Une fleur, le message que pourrait dire cette fleur-là... Tout simplement, ne pas offrir de fleurs à Saint-Valentine. D'accord, mais moi j'ai appris que le jaune, c'était une couleur à ne pas utiliser pour la Saint-Valentin. C'est vrai ? C'est faux ? Mais pas forcément. Après, sur l'appréciation, ça dépend de tout un chacun. Si vous avez, je prends l'exemple jaune, les jaunes, il y a des profondeurs de couleurs dans les jaunes qui sont juste fabuleux. Le mimosa, typiquement, qui est aussi une fleur de saison et qu'on peut trouver à la Saint-Valentin, c'est évocateur du Sud. La fleur, elle a le côté quand même qui permet de voyager tout en restant dans son salon. On va vers le milieu de saison, mars, avril. Allez, on va peut-être mettre mai. Est-ce que là aussi, d'autres fleurs à vous conseiller ? Alors, on va commencer au début du mois de mai à trouver la star française qui est la Pivoine. C'est vraiment la fleur de saison. C'est la fleur de la fête des mers. Parce que c'est au moment de la fête des mers, c'est le bouquet traditionnel avec les roses de jardin, avec les lilas, avec toutes les baies qu'on va trouver dans le jardin, les viburnums. Tout ça, c'est de la fleur de saison. C'est toujours plein d'émotions. Et la Pivoine, elle a ce côté magique. C'est qu'au départ, c'est un tout petit bouton qui n'est pas plus grand qu'un ongle et qui, au final, va se transformer en une balle de tennis. Et là aussi, un conseil pour en tenir son bouquet de Pivoine ? Est-ce qu'il y a une petite astuce ou même pas, comme disait Julien, juste changer l'eau ? Alors, Julien le dit très bien. Il faut apporter de l'attention à ces fleurs. De manière assez simple, recouper les tiges, c'est un minimum. Mais il y a une chose surtout qu'il ne faut pas oublier, c'est penser à nettoyer le vase. Aussi. Je note, je note, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Bon, un vase transparent, on ne le voit pas. Il faut quand même nettoyer le vase. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, tout simplement, vous parliez du charbon. Pourquoi on rajoute un morceau de charbon ? C'est que, tout simplement, on évite les développements bactériens. Parce que le charbon, avoir le côté principe des charbons actifs qui permettent les filtrages. Typiquement, on en a dans les britas. On en trouve dans l'eau pour purifier l'eau. Donc, ça évite les développements. Bon, après, esthétiquement, quand vous avez un vase transparent et que vous avez un joli petit morceau de charbon noir qui flotte, ce n'est pas forcément très esthétique. On est d'accord. Maintenant, on a fini le mois de mai, juin, juillet, août, les vacances. Moi, je pense au tournesol tout de suite parce qu'on en a... Le tournesol, le tournesol. On va voir les tournesols, on va voir les célosies. Et puis, on va voir aussi tout ce qui est feuillage. Et il ne faut pas les oublier, les feuillages. On en a plein dans le jardin. C'est facilement accessible. Une balade en forêt, on peut trouver des feuillages. Donc, n'oublions pas les feuillages. Les feuillages, c'est hyper important. On va voir toutes les graminées. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a un renouveau sur la graminée. C'est volubile, ça flotte. Il y a des gens allergiques aux graminées en bouquet de fleurs, c'est pas mal ? Elles ne sont pas forcément toutes. Elles ne développent pas pour autant toutes des pollens, les graminées. On a des graminées qui ont un côté plutôt strict. Après, je parlais, si on repart sur les fleurs, on a aussi le dahlia, qui est une vraie fleur de saison du mois de septembre et du mois d'octobre. Avec ces cactus, c'est des grosses boules aussi. On a aussi l'hortensia qui arrive à ce moment-là. Donc, toutes les fleurs, en fait, tout au long de l'année, on va avoir de la fleur. Donc là, il y a un enjeu avec Fleurs de France d'avoir des fleurs pendant les périodes de canicule où on arrive, malgré la canicule, la sécheresse, à avoir en quantité et en qualité des fleurs à cette période-là. Alors, de manière assez simple, la qualité, elle est primordiale. Au travers de Fleurs de France, et indirectement, c'est la promesse faite aux consommateurs. C'est qu'un label de qualité, en disant Cocorico, c'est effectivement, ça a poussé, ça s'est développé en France. Mais c'est aussi un signe de qualité. Et typiquement, on a d'autres labels. Il existe le label Fleurs de France, mais on a aussi le label Chartes Qualités Fleurs, qui garantit une tenue aux consommateurs. Après, vous posiez la question tout à l'heure à Julien, par rapport à ce qui va justifier le fait d'avoir une boutique qui est attractive. La qualité des produits et le travail du fleuriste, on a un vrai travail de sourcing à faire. Et là-dessus, un bon professionnel, en fait, va garantir la tenue 7 jours en vase de ses fleurs. Parfait. Maintenant qu'on a passé les vacances, on retourne à la maison. On veut offrir un bouquet de fleurs à la maîtresse de nos enfants au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on lui offre ? Offrir un bouquet à la maîtresse au mois de septembre. Mais je parlais de roses de jardin, on est sur la fin de période, et c'est la période où les rosiers remontent. Ça peut être ce moment-là où on peut offrir à la maîtresse un bouquet de roses de jardin. Ça va être les célosies, qui ont en plus visuellement parlant une véritable attache. Ça ressemble à des petits cerveaux, c'est coloré, c'est jaune, c'est orange, c'est rouge. C'est des crêtes de coque, donc chacun sa... Célosie ou crête de coque, effectivement, c'est la même chose. Et ça a un véritable côté original. Pour le coup, elles sont ou rondes ou en forme de crête. Pour le coup, les crêtes de coque. On va vers la fin de saison, novembre, on va dire octobre-novembre, et après on fera un point spécial pour Noël, pour trouver des fleurs à Noël, fleurs de France. Mais octobre-novembre, là encore, quelques conseils de choix de fleurs. Ça devient plus compliqué ou ça va encore ? Ça devient compliqué parce que, tout simplement, les jours raccourcissent. Donc la nature se met elle aussi en sommeil. Donc pour le coup, on a moins de choses. On a moins de choix, mais on arrive encore à trouver... On parlait de tournesol, on peut avoir la fin du tournesol. On peut retrouver du tournesol. Je parlais des hortensias, puisque l'hortensia jusqu'au gelé, il va continuer à se développer. Il va prendre en plus des tonalités automnales, donc on va être sur des lits de vin, sur des prunes, mais aussi sur des verres acides, sur des bleutés, en fonction de la nature des sols. Moi qui suis un jardinier, c'est aussi un peu la période des fruits au niveau de mes récoltes. Est-ce qu'on peut mettre une branche de mûres, une branche de choses comme ça dans ces bouquets de fleurs ? Alors on a toutes les belles qui sont sympas. Vous parliez de la mûre, la mûre c'est sympa, mais on va avoir toutes les pommes aussi, toutes les pommes, toutes les érelles. On va rentrer aussi sur la saison où en matière de la nature, typiquement, je repense à un feuillage corse, qui est la myrte, une petite baignoire. On va trouver tous ces feuillages qui sont en plus parfumés, mais on peut aussi parfaitement utiliser des aromates. Du romarin, c'est ça ? Oui, absolument. Parfait. Puis maintenant, dernière question pour Noël. Qu'est-ce qu'on veut, si on veut vraiment mettre de la fleur de France à notre table, pour faire un chemin de table par exemple, quelque chose comme ça à Noël ? Alors sur le chemin de table, le plus simple en fait, il est, et à aujourd'hui c'est quand même une tendance qui est en train de se développer, c'est plein de petits vases avec plein de petites fleurs qui peuvent être sauvages, on va retrouver des graminées qui peuvent être sèches, on va retrouver des branches de sapin, on va avoir les éléborres aussi, l'éléborre, la rose de Noël, qui est superbe, qui existe. La monnaie du pape aussi ? La monnaie du pape, on l'aura au mois de septembre. Après la monnaie du pape, elle va quand même nécessiter un peu plus de travail, c'est toute la partie égrénage où on enlève ces trois petites graines noires à l'intérieur de l'opercule. Je crois qu'on a fait le tour de l'année en termes de fleurs de France. Une dernière chose à rajouter ? Merci. Parfait, moi je vais aller voir le fleuriste, je crois qu'il a gentiment terminé son bouquet, on va le regarder pendant qu'il complète son bouquet. Julien, on en est où ? Ça se termine, gentiment. Donc là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus printanier, en termes de couleurs. D'accord. En termes de volume. Ça va, ne vous inquiétez pas. Allô ? On s'entend, on s'entend, sinon je vous tend mon micro, on me dit à la régie. Non voilà, donc là on va être sur quelque chose de beaucoup plus printanier, beaucoup plus bouquet à offrir. J'ai envie de dire que là on est plus sur le bouquet du remerciement, d'une invitation un soir, on a envie de faire plaisir, ça fait un peu de volume. On reste quand même sur une base de fleurs qui vont évoluer, qui vont fleurir. On a ces giroflées qui sont très denses à la base, mais qu'on va avoir le plaisir de voir monter, de voir fleurir, de voir évoluer. La renoncule qui va occuper un espace extraordinaire, parce que vous parliez de la pivoine tout à l'heure, qui est une bille quand on la reçoit. La renoncule quand on la reçoit est très fermée, elle s'ouvre. Moi je vais assimiler ça à la pivoine de l'hiver. Voilà, on a une fleur qui est très fermée, qui est très serrée, et qui va ouvrir, qui va venir un peu comme une coupelle, comme une assiette. Prendre énormément de volume dans un bouquet. Parfait, moi je vais garder votre bouquet bien de côté, et puis on va aller en cuisine, je crois que c'est l'heure du dressage. C'est la dégustation, chouette ? Tout à l'heure, tout à l'heure. Chef, on en est où là ? On est prêt à dresser là, on y va. Donc on va dresser le pain perdu. Donc le pain perdu, il se dresse dans un plat, il ne se dresse pas à l'assiette en individuel, parce que c'est un plat qui se partage. Donc on a toujours mis au milieu d'une table, et chacun se prend. Donc c'est pour ça qu'on se permet de le dresser sur le plat. Alors attendez, moi je vais un petit peu faire de la place pour que les caméras voient tout ça. On va mettre ça un petit peu en avant s'il le faut. C'est le plus simplement possible. D'accord ? Voilà. Rien de plus compliqué. D'accord. Et c'est là le moment où c'est que vous allez ajouter l'échalote ou pas encore ? On va la mettre à la fin l'échalote. Juste au-dessus. D'accord ? Donc ça a fait le caramel ? Là on a fait le caramel avec le sirop de mimosa. Vous inquiétez pas pour les plaques, je vous retire juste les casseroles. Voilà. Vous imaginez bien qu'on est sur un plat d'hiver, donc il y a des calories, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, c'est quelque chose qu'on avait besoin l'hiver. Et là on va venir ajouter quelques petites brisures d'échalote sur chaque pain. On est d'accord que si on n'a pas l'échalote malheureusement à la maison, on peut faire sans. Mais évidemment, évidemment. On remplacerait par quoi ? Après, si vous voulez vraiment être gourmand, on pourra remplacer par une petite glace, par une chantilly ou des choses comme ça. Mais là l'idée c'était de montrer que l'échalote, elles pouvaient arriver dans un dessert et que ça marchait parfaitement bien quoi. Et bien parfait, merci beaucoup chef. Voilà, avec plaisir. Nous on se retrouve demain pour la dernière de La Cuisine du Village. C'est la fin de cette journée sur le plateau stellé de Village Semence. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à demain et surtout bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada